L'oeil avisé et l'air entendu, Athos et talons Côte-Normand de 7 ans a séduit Alexis Gruss au premier regard. Il est attelé ? Il est attelé c'est sûr ? Présenté par le syndicat des Côte-Normand, le cheval doit répondre à des critères très précis. C'est un cheval avec un bon dos, de la force dans l'arrière-main, une belle croupe assez plate. Et puis maximum 1m60. Cette exigence, loin d'être un caprice, répond à d'impératives nécessitées de sécurité pour les artistes qui travailleront avec le cheval. Du grand-père au petit-fils, le coup de foudre pour Athos a été le même et le premier test à l'allonge sur la piste, très encourageant. Il ne faut pas encore que le cheval accepte très volontiers le travail qu'on va lui demander. Il va falloir qu'il accepte qu'on monte debout sur sa croupe, il va falloir qu'il accepte qu'on lui sangle des tapis, des choses comme ça. Il va falloir qu'il accepte la lumière apparemment, il y a une bonne réaction de ce côté-là. Et puis là, il a un beau geste, un très beau geste. Il est déjà pas mal foutu du tout, même si c'est un cheval qui n'a pas beaucoup travaillé. Quand il aura travaillé quelques années avec nous, et même quelques bons mois avec nous, il va déjà se métamorphoser. Autant dire que l'affaire est faite, Athos partira prochainement dans le Vaucluse pour apprendre son nouveau métier après l'attelage et entamer une nouvelle vie, une vie dédiée au spectacle vivant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501